... Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. J'ai une corde de drap. Donc après l'épisode WTF de la dernière fois, on va tenter de dormir un peu. J'ai d'énormes doutes sur le fait que tout ça se passe dans le calme. Pour l'instant ça va. Aïe, 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 il est 2h20. J'entends. Ok. En tout cas, on n'entend pas taper sur les plaques. Ce qui veut dire que pour l'instant, ça reste quand même maîtrisé, si je puis dire. Ok, on va voir ça. Ok, c'est reparti pour de la nocturne. Il est 2h40 du matin et on s'occupe de notre jardin. Si on en met en tissu. Je n'avais pas prévu de planter de choses ici et je crois que ça tombe plutôt bien parce que là, le jardin est définitivement placé comme zone non cultivable. Waouh, on a un groupe gigantesque ici. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais rentrer dans la maison. On va se prendre ce couteau qui est ma foi. Pas en super bon état. Mais ça. Et on a quand même... On a un tournevis. Ce qui ne nous laisse pas non plus complètement... Ouais, ça ne nous laisse pas non plus complètement démunis. Il en est où le tournevis ? On va le mettre là. On va plutôt passer sur celui-là. J'aimerais pas qu'au milieu d'un combat un peu rude... Il en reste... On a celui-là. Ah ouais, c'est la misère quand même. On n'avait pas des tournevis. Alors maintenant, on avait pensé bien qu'on était au prix. Ah non, ah si, on a un couteau à beurre. Qui en est où ? Qui va faire deux zombies et qui va se briser... Qui va se briser directement. Bon, on va essayer de s'occuper de ça. Est-ce que ça, c'est prohibé tout ça ? On va effiler le groupe. D'accord ? Évidemment, si je paie de l'air. Hop, 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 hop. Comment j'aimerais trouver un couteau là-dedans, moi. Que ça coine dans le dos. On va les emmener par là. Ah, je n'ai pas trop envie. Hop là. Je n'ai pas trop envie qu'ils squattent mon espace vital, ceux-là. Il y a le groupe là qui bouge. On a encore des petits pèlerins là-dedans. Ah bah oui. Toi, tu es super lente. Oh, c'est terrible ça. On n'a toujours pas de... On n'a toujours pas de couteau en vrai. Sur les corps là. Ça va devenir... Ça va devenir critique. Avec un peu de feu. On en trouvera. Ça y est, on est sur le tournevis. Et après ça... On va considérer qu'on est complètement désarmé. Et ça, c'est franchement pas cool. Il faudrait qu'on arrive à se faire quelques maisons. Écoutez, ça a sonné vers le haut. On va aller vers le bas. Essayer quand même de trouver... Quelques petits tournevis. Histoire de dire... Ouais, ça, ça a été fait. Tout ça, ça a dû être fait. Là, ici, il y a un groupe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement esquiver le problème. On va y aller discrètement. Oh, alors ça. Il y avait quand même une bibliothèque là, au fond. Ça serait quand même assez intelligent d'aller voir s'il n'y a pas notre bouquin. Histoire que... Toute l'adversité qu'on a rencontrée jusqu'à là soit récompensée par un menu loot. C'est bon, il ne m'a pas vu, lui. Électricité, mais... Premier secours, machin bidule. Ok, d'accord. Ça, ce n'est pas pour nous, tout ça. On l'a barraquée là, on ne va pas pouvoir la faire. Celle-là, on l'avait faite. Celle-là, on l'avait faite. Celle-là, on l'avait faite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. On va laisser faire celle-là. La petite qui est là. Donc, l'idée... Des couteaux. Pas d'alarme, si possible. Ah, couteau. Il y a une justice. Ah, il y a un cadavre ici. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Des balles. Ok, d'accord. En termes de bruit, on a déjà copieusement donné. On va éviter de commencer à sortir l'artillerie de type... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Je déteste entendre ces bruites. C'est bruit dans les forêts. Ok. Alors, on va se faire un petit... Et on va passer à la hache en cas de nécessité. Ok, d'accord. J'ai envie de dire, les affaires reprennent. Oh, vinaigre. Ça, c'est très utile. C'est très utile pour nos petites affaires. Ça continue de taper dans cette maison. Mais... Rien d'intéressant. Je crois qu'il pleut. Et ça continue... De mourir copieusement dans les forêts. Et ça, je vous avoue, j'aime pas trop. Ah, une lampe de poche. Alors, une lampe de poche, ça peut nous être utile. Parce qu'on va souvent quand même avoir... Alors, je vais vérifier que j'ai rien oublié ici. Rien d'intéressant. Le frigo, quand même, au cas où. Tout est pourri, naturellement. Ça commence à faire quelques mois qu'on est là. Bon, il pleut. Il pleut de rue. Je pense que je vais aller me mettre à l'abri. Les petits salupiaux sont isolés. Là, je vois du déplacement. Est-ce que ça va vers chez moi, tout ça ? Merci, ma mémoire est bonne. Cette maison-là a été faite. On va aller se mettre à l'abri. Tout de suite. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Non, ça ne tape pas. Mais alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la jouer discrète. Ça tape à la porte, là. Et voilà. Je te mets dans les buissons. Ok, allons vite nous mettre à l'abri. Éventuellement, nous sécher, si c'est possible. Je crois que ça ne l'est pas. Est-ce qu'on a ce qu'il faut à l'étage ? Hop, 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 hop. Si, on va pouvoir se sécher. On va laisser là. Serviette mouillée. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre petite serviette ? Non. Bon, on a vu qu'on avait un groupe juste devant. Ça, c'est plutôt gênant. Parce que quand ils vont m'avoir repéré, ça risque d'être la fête. On va manger un petit coup de chips. Waouh, 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 waouh. Musique de l'angoisse. Allez, terrible, c'est-à-dire. Je kiffe. C'est-à-dire que c'est un niveau de kifferie absolument énorme. Qu'est-ce que je vais ranger là-dedans ? Ça, la bouteille de whisky. On a un peu de la vis. On a un peu de l'angoisse. Ok. Visiblement, il ne pleut plus. Mais alors, par contre, en termes de population, la situation ne s'arrange pas. Ne s'arrange pas du tout. Qu'est-ce que fait elle ? Waouh, 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 waouh. Ça va commencer à devenir. Petit, tendu. Allez, meurs donc. Allez, meurs donc. Voilà, si ça se trouve, ça tape devant. Il va falloir vraiment qu'on arrive à reprendre les comptes de cette zone-là. Parce que tant qu'on n'aura pas nettoyé cette base, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible d'aller lutter pépère. Vous voyez, ils sont... Je vais essayer de les travailler dans un moussoir de poche. Hop là. Bon, on va y arriver, mais il s'agirait quand même que ça se calme en termes d'alarme. Histoire qu'on ne se retrouve pas dans la panade. Il y en a un là-dedans, mais je ne crois pas qu'il soit super nombreux. Allez. On reprend. Ça se déplace doucement. Non, 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 non. Ça, c'est... C'est privé, ici. C'est privé. Hop là. Hop là. Hop, il y a arpleux, comme disent les normands. Ok. C'est ouf. Bon, c'est chez le voisin, donc pour l'instant, ça va. Et par là, c'est calme. C'est calme, c'est relatif. Je vous avouerai qu'on n'est pas dans une situation super confortable. Ah, bah oui. Bah oui, oui, bien entendu. Mais naturellement. Tout à fait envie de couper un arbre avec un couteau. Jean-Maurice, qui est plus rapide que les deux. Je vais essayer de se terminer ça proprement. Ok. Non, mais... Oh là 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 là. Dans quoi je me suis encore embarqué. Mais oui, mais c'est pour la décoration. Voilà, la décoration, c'est le challenge dans ce jeu. Aller chercher la bonne déco au bon endroit. Ça nécessite d'être imaginatif en matière d'infiltration. Alors là, vous noterez quand même qu'en termes d'infiltration, je suis plutôt sur un niveau zéro. C'est à dire que j'y vais comme un gros bourrin et je m'installe. Évidemment, on aurait pu faire une base en mode discret. Et se déplacer au fur et à mesure. Mais avec le matériel, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Pourquoi j'ai mis ça là ? Je vais faire un peu de rangement en attendant que la pluie s'arrête. Oui, on a du miel. Ah, on n'est pas... Si on a des conserves. Est-ce qu'on avait un nouveau boîte ? Oui, on a un nouveau boîte. Visiblement, l'appui s'est arrêté. Je vais aller ranger ça ici. Pour l'instant, il est 10h du matin. Donc, je pense que la lampe, je ne vais pas en avoir besoin pour l'instant. Ça, je range. Je range. En termes d'armes, finalement, on n'est pas trop mal. Ok, il ne pleut plus. Et on a... On a quand même réussi à obtenir quelque chose d'assez propre en termes de zombies. Par contre, ce qui est assez curieux. Mettez-moi en commentaire si, depuis les récents patchs, je saurais dire lequel, vous avez déjà looté des couteaux. Parce que là, je vous avoue que, malgré mon trait, j'ai le trait chancé, normalement. Il y a quand même bien longtemps que je n'ai pas vu un couteau sur un zombie. Et ça, je ne vous cache pas que ça a tendance à m'inquiéter un petit peu. On va essayer d'aller faire la maison qui est là. En même temps, je me demande si... Elle n'avait pas déjà été faite. C'est le couteau à beurre avec sa petite chance de foirage. Comme ça. On en a eu des talents. Ah, l'arme tranchante, la précision arrive. On ne va pas tarder à montrer le bout de son nez. Il y a un zombie à l'intérieur. Pêche niveau intermédiaire, bon, ça ne m'intéresse pas du tout, tout ça. Ouais, ça, on est bien. Ça, je vais quand même le prendre. Ça, c'est sûr. Putain, si on a envie de se faire un café. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bibliothèque, ces gens-là. Ah, oui, ça, par contre, je vais le prendre. On a vu tout à l'heure que ça allait potentiellement... Ah, tiens. Des bouquins. Benuiserie pour les nuls. La pêche. Bon, la pêche, hein. On n'est pas sur du... Ah, non, je n'ai pas ce qu'il me faut. Il y a l'air d'avoir un paquet de monde là-dedans. Il y a une fête zombie dans les bosquets. Yep. Ils sont revenus. Ils sont tous là. Les zombies sont dans la place. Géraldine. On est sur un. Oh, j'ai eu très très chaud Parce que là, ce mouvement-là était franchement mal calculé de ma part Ok, on va faire un truc Où sont les bêtas bloquants ? On va se prendre un petit coup de pilule Ok, j'en ai profité pour couper un arbre Allez, viens mon pépère Allez On est sport Je suis désolé, mais on est en mode économie de couteau On va essayer de faire gaffe à ne pas se faire attaquer par un rampant C'est généralement ce qui me tue C'est une des raisons pour laquelle je suis passé assez rapidement au couteau Au-delà de son efficacité redoutable Cette maison-là n'a pas Allez, pas d'alarme là Non, pas d'alarme Un pêche intermédiaire, je m'en fiche Nous sommes venus Tiens C'est cuisine, il nous manquait quoi ? 7, 8 C'est pas celui-là C'est pas ça qu'on est venu chercher Est-ce que ces gens-là ? Alors, on va aller voir Si, déjà, on a des couteaux Il n'y a pas de nourriture Mais ça, c'est normal Un petit peu de nourriture Ça, je vais prendre Parce que je ne sais plus trop où j'en suis Le vinaigre, je vais prendre La levure, j'aurais peut-être dû la prendre Un couteau, une boîte de sardine Ça, c'est cool Un couteau, des chips Ouais, alors le trait J'en ai discuté avec Nagash De la chaîne Imba, let's play C'est vrai que le trait Le trait chanceux Même si la itinerve Reste quand même Reste quand même super cheaté Vous avez vraiment beaucoup de loot Et en fait, globalement Si vous prenez ce trait Il faut partir du principe C'est parce que Vous ne voulez pas être embêté Par tout ce qui est nourriture C'est-à-dire que Quand vous prenez ce trait-là Ça vous garantit Que vous allez avoir Alors à moins de faire n'importe quoi Normalement vous êtes complètement tranquille En termes de nourriture Ils n'ont pas de bouquin dans cette maison C'est quand même triste C'est quand même triste Ouais, petite serviette de bain Allez, on a vu que ça Ça pouvait nous servir Tout a été fait ici Non Petite Non On a Waouh Il y a des gens dehors On va aller leur faire coucou Bon écoutez L'épisode étant bien avancé Je pense qu'on va se laisser là-dessus Je vais aller me le mettre à l'étage Pour être tranquille Parce qu'en plus Il est tard pour moi Ah, ils m'ont vu Eh bien, vous savez quoi On va se cacher dans cette chambre Avec ces magnifiques rites de rose Et je vais vous dire Merci d'avoir regardé cet épisode Pensez à mettre le petit pouce Commenter Partagez cette vidéo Et à vous abonner à la chaîne Si ça n'est pas déjà fait Voilà Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501